Musique Je suis ronde comme un pouf, mais pas une pouf. Je suis lâche comme un tabouret, mais pas bourré. Je suis épaisse comme une laine, mais pas vilaine. Je suis douce comme le coton. Je suis belle comme la lune. Et en plus, je suis brune. J'admise donc ta force, ta capacité à renaître et à être forte. J'admise tes envies de te lever et de continuer. J'admise ton potentiel pour aller de l'avant. J'admise ton courage. J'admise ton chemin. Tu es forte. Tu es belle. Tu es grande. Tu es une woman shabby. J'aurais pas fait mieux comme introduction. Honnêtement, merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup à toute la communauté des chevins. Des choux, chobis, woman. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à ce beau public. Voilà. Merci. Merci beaucoup. J'aurais pas fait mieux comme introduction. Honnêtement. Mais, on dit que la répétition est pédagogique. Donc, je me permets de vous dire que... Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Permettez qu'on fasse un matraquage parce que, même si on a réussi à obtenir beaucoup d'acquis, il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à avoir. Alors, depuis ce matin, je suis sûre d'une chose, c'est que vous avez suivi et participé à ces émissions institutionnelles qui traitent les droits de la femme. Oui. Des émissions comme... Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est la journée des droits internationaux de la femme. Vous avez fait... Oui. C'est bon. C'est vendredi. Et vous savez bien, par ici, vendredi, on ne se prend pas la tête. On fait l'or ! Sur ce, on vous garantit une émission pas comme les autres. On vous garantit une fête de la femme. unique, oui, de ce fait, monsieur, madame, bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 h ... ... Oh, Martin ! Merci ! Cette femme qui arrive ! Je vous ai dit, cette émission sera particulière. Ici, on a une manière exotique, une manière unique de faire la fête. C'est nulle part ailleurs. Madame, Monsieur, bonsoir. La seule émission qui vous ressemble, il ressemble à travers son contenu. Voici l'intrus derrière. Oui, c'est le seul homme résilient. Il a tenu à être parmi les femmes ce soir. Adiga ! Salut ! Bienvenue à vous. Bienvenue Larissa. Bienvenue Uncho. On va dire quoi, Marthe ? Super. Bienvenue à toi, Marthe. Merci d'être parmi nous. Merci de nous faire l'amitié d'être là. Ça va bien ? Ça va. Super. Alors, Larissa, moi je vous demandais, ça fait quoi d'être Saraman Kora ? Saraman. Saraman, pardon. Vraiment. C'est pas son domaine ? C'est pas mon domaine. Voilà, merci. Saraman Kora. C'est comme ça qu'on dit, non ? Bon, on va dire Aoulaba, deuxième dauphine. C'est pas fini ! C'est pas fini ! Aoulaba Kora, 2023. Ça va tout nous dire aujourd'hui. Pourquoi je dis ? Parce que, permettez-moi de dire, mais il y a deux... Aujourd'hui, il y a deux concours. Il y a deux organisations. Oui, d'accord. Il y a le Kora et le Kassi. Ah, Kora et Kassi, c'est différent ? C'est différent. D'accord. Voilà, merci pour l'ajout. Ok, merci. Je vous en prie. Donc, deuxième dauphine Aoulaba, Kora. Exactement. D'accord. Alors, ça fait quoi d'être dans la peau de la deuxième dauphine Aoulaba, Kora ? Je dirais que ça fait plaisir. C'est un honneur pour moi de faire partir du trio qui met en exergue, en valeur, la beauté ivoirienne, la beauté africaine. Donc, les femmes Choubi, les femmes Aoulaba, les femmes en chair. Donc, c'est un honneur pour moi. Alors, Marthe. Oui ? Choubi Woman. Moi, présente-moi un peu ta communauté. Dis-moi un peu c'est quoi de Choubi Woman ? Attends, pourquoi tu es comme ça ? Oui. Human shabby. Human shabby. Oui ! Mais attends, j'ai dit… Il y a de la bissée aujourd'hui. Déjà, j'aimerais rebondir sur ce que Raïté a dit. Moi, je suis deuxième Saraman Aoulaba, Kassi. Ah, d'accord. Donc, Kassi face à Kora ? Non, non. Il y a Kora et Kassi. Oui, c'est ce qu'elle me dit, oui. Face à Kora. D'accord. Donc, aujourd'hui, j'ai que… C'est la peau d'ivoir qui gagne. Oui, c'est clair. J'ai que deux belles femmes sur mon plateau. Moi, c'est ce que je retiens. Je ne sais pas s'il y a une Kora ou il y a une Kassi. C'est la peau d'ivoir qui gagne, oui. La woman shabby. La woman shabby parce que les femmes rondes ont été marginalisées. Elles ont été longtemps délaissées. Et donc, comme ça, il est venu la brillante idée à notre très chère Aïté, notre présidente PDG, de créer cette communauté pour donner un peu de la valeur à la femme. Beaucoup, hein. Beaucoup de valeurs. De s'assumer telles que nous sommes. Parce que ce n'est vraiment pas évident. Avant, c'était vraiment compliqué de voir une femme rondes, d'ailleurs. S'assumer. S'assumer. Mais maintenant, je suis la preuve par le peuple. Effectivement. Effectivement. On s'assume. Alors, pour plusieurs personnes, être à Oulaba, être Miss, même participer à des concours de Miss, c'est une perte de temps. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je dis non. Ça galvanise. Ça... Comment dirais-je ? Ça nous donne de la valeur. Ça te donne un peu... Je ne sais pas comment on dit ça. C'est trop. Ça donne beaucoup de choses. Ça rend confiance. Ça te donne la confiance en soi. D'accord. Larissa, tu peux ranger. C'est la famille. On pose. Ok ? En aucun cas, c'est une perte de temps. Déjà, si on veut partir, monsieur, la base du tourisme, quand on fait des concours de beauté, c'est qu'on va à l'extérieur, on permet à d'autres communautés de voir, en quelque sorte, la beauté d'une certaine communauté qui n'ont peut-être pas idée. Donc, aujourd'hui, si nous, on a la possibilité de voyager et que, par exemple, sur les réseaux sociaux, on voit les photos d'une Aulaba, on voit que les femmes ivoiriennes et sont belles, étant en chair ou pas. Donc, moi, déjà, c'est mon point de vue. Maintenant, après, ça permet aussi à la femme d'avoir confiance en elle, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir, voilà, montrer qu'elle est belle, peu importe sa corpulence et tout ça. Donc, moi, je ne vois pas que c'est une perte de temps. Pas du tout. C'est bien dit. Alors, le phénomène Apoutchou Voskini. Moi, j'aimerais avoir l'avis de toutes les femmes sur mon plateau. Là, je vais commencer par Raïté. Aujourd'hui, on dit, si tu es choubi, si tu es une femme ronde, tu n'es pas femme de bosse. On dit, c'est Skinny qui est femme. Ah, les gars derrière se mettent à sourire. Il y a beaucoup, hein, Skinny. Ah, c'est vrai que j'ai des Skinny que derrière, là. Oui, Skinny. C'est vrai. Nous, la Skinny, attends, j'aime bien Plastien. Il y a la Skinny maintenant. Merci. Ok. Ah, Raïté. Ouais, c'était quoi la question ? On dit, Apoutchou n'est pas femme de bosse. Ah bon ? C'est qui qui a dit ? Ah, c'est ce qu'a dit. Moi, après, je pense que les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais non, chacun vit sa réalité. Non, non, je suis femme de bosse. C'est tout. C'est ça le truc. Ça, j'aime bien. Alors, les filles, c'est la Journée internationale au jeu des droits de la femme. Oui. Un message avant de passer aux actions. Vérité, tout à l'heure. Ou là, vous allez vous citer les différents droits que vous allez revendiquer. On va dire en 30 secondes chacune. Je vais d'abord faire le tour de table pour le message à l'endroit de toutes ces femmes du monde entier. Patricia. D'accord. Alors, beaucoup de courage à ces femmes-là qui se lèvent depuis trois heures du matin afin de subvenir aux besoins de leur famille, de satisfaire les enfants, d'aider monsieur. Vous êtes des femmes valeureuses. Normalement, vous devriez dormir même jusqu'à huit heures. Mais pour le bonheur des autres, vous avez risqué votre vie. Vous avez fait le sacrifice de vous lever très tôt. Que Dieu vous donne longue vie, beaucoup de santé et continue de vous battre. Un matin, vous allez vous reposer, manger ce dont vous vous êtes levée très tôt au fait. D'accord. Larissa. Bon. Déjà, moi, je peux dire que si on fête la femme qui n'a rien demandé, c'est parce que les hommes ont tous les droits. On leur reconnaît tous les droits. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément fait de cela une fête pour les hommes. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion pour toutes les femmes de savoir qu'elles sont importantes dans la société et que sans les femmes, il n'y aurait pas de vie. Donc, grâce à nous, aujourd'hui, on a la vie. On a plein de femmes aujourd'hui qui sont des acteurs vraiment principaux dans le développement d'un pays. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui pour nous de montrer à tous que nous sommes fortes, nous sommes vaillantes et ambitieuses. Merci. Haïti ? Alors, moi, mon message va à l'encontre des femmes, mais des femmes rondes, des femmes obèses, on va dire, des femmes qui sont en surpoids. C'est vrai, vous êtes en surpoids. C'est vrai que vous ne vous acceptez pas. C'est vrai que vous êtes marginalisés. C'est vrai que vous êtes stigmatisés, on va dire. Mais n'oubliez pas que la vie mérite d'être vécue. Tout le monde a le droit de sourire. Tout le monde a le droit de pouvoir participer au bonheur de l'autre. Donc, se mettre de côté n'est pas la solution. Se créer un monde imaginaire n'est pas la solution. Donc, à partir d'aujourd'hui, qui est la journée de la femme, sortez et vivez. Réalisez tous vos rêves. Merci. On va terminer le tour de table avec Math. Moi, je voudrais dire aux mamans, aux femmes appelées femmes au foyer. Être femme au foyer à plein temps, c'est un métier. Parce que ce n'est pas facile de gérer la maison et monsieur et tout et tout. Donc, soyons fiers d'éduquer nos enfants. Parce qu'il y a certaines qui ont un peu honte, qui sont gênées de dire que moi, je suis femme au foyer. C'est un métier comme tout le monde. C'est un métier comme tout autre. Donc, soyons fiers. Et je m'adresse à toi, à présent, ton chic message à l'endroit de ces braves et valoureuses dames. Non, pour les droits, ne t'inquiète pas. Tout à l'heure, vous allez citer tous les droits. Mais j'attendais le message là. Moi, mon message, c'est qu'une femme forte, une nation forte, donc les femmes, levez-vous, le monde nous appartient. Simplement. Alors, il est temps de rendre une femme dans la salle heureuse. En répatant avec 100 000 francs. Si ! Alors, le doigt est magique. Bien évidemment. Alors... Larissa. On va croiser les doigts. Peut-être que de Larissa sortira notre gagnante de ce soir. Le numéro ? 19. Le numéro 9. 19. 19. Ah, elle est juste derrière, viens ! Je suis pas belle. On va l'applaudir, on va continuer de l'applaudir. Alors... Viens, viens par là. Viens, viens par ici. Périsseuse. Fais-toi plaisir. Toi aussi, tu as tourné de... Elle a tourné de manière spécifique. Je suis pas tourné de la roue. Descérée, descérée, descérée ! Descérée, descérée ! C'est trop mal. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Apparemment, la cagnotte ne fera que grimper. On ne va pas donner une deuxième chance. Si on a le temps, on donnera une deuxième chance. Dans le cas contraire, la cagnotte grimpera peut-être à 150 000 francs. Oui, ok. Alors, on va faire une petite pause. Avant de démarrer les hostilités, petite pause, je vais dire, assistique. On va danser un peu, on va savourer un spectacle de danse avec une troupe qualifiée, une troupe magistrale, une troupe merveilleuse, majestueuse, qui a décidé aujourd'hui de rendre hommage à la femme, à travers un ballet unique, un ballet extraordinaire. Je vous demande, là tout de suite, d'ouvrir les yeux parce que ce qui va se passer sera magique. Il n'y a même pas. Il n'y a même pas. Il n'y a même pas. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Alors, madame, monsieur, bonsoir, on souligne que c'est la seule émission qui vous ressemble à travers son contenu, elle est vendredi, on se prend pas la tête, on fait l'or ! C'est parti 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 ! Arrivée palabras ! C'est parti ! Lui suffit de l'argent, n'est ACeryon ! C'est parti ! les mêmes droits que l'homme, ça ne veut pas dire qu'on a dit qu'on ne veut pas que les hommes s'occupent des femmes. C'est les femmes ! Donc, les femmes ont le droit que les hommes s'occupent d'elles, même si elles font le même travail, même si elles vont dans les mêmes endroits, même si elles ont des... Même si elles sont payées plus chères même que... Voilà, exactement. On a le droit d'avoir l'attention de notre homme qui s'occupe de nous de la tête aux pieds ! Merci beaucoup ! C'est à toi ! C'est à toi ! Allez, on applaudit le nôtre, s'il vous plaît ! C'est assez mal ! C'est à toi, merde ! Paul-Henri, reste concentré ! Restez concentrés, les hommes ! Derka DJ ! On t'écoute ! Le droit d'envoyer les briques au village ! Ce soir, j'aimerais dire aux hommes, étant femme, on a le droit d'aller à l'école comme les hommes. C'est ça ! On a le droit d'évoluer comme les hommes. Nous sommes vos enfants. Nous avons la... Comment dirais-je ? C'est l'égalité, en fait. Que ce soit un homme, que ce soit une femme... Donc, si je comprends bien, tu viens renchérir sur le droit à l'éducation. Voilà, à l'éducation. On a le droit à tout cela. C'est à toi. Merci beaucoup ! Madame, Monsieur, bonsoir ! Une émission consacrée aujourd'hui à la Journée internationale des droits de les femmes. Alors, suivez-moi les dames, est-ce qu'on a le droit d'ébasser nos gars, s'il vous plaît ? Les tontons qui font 10 ans et puis nous marient pas là, est-ce qu'on a le droit... Ils sont bassables. Ils sont bassables. C'est n'est pas là, en l'égalité. En l'égalité. En l'égalité. Comment ? Comment ? Non, on a l'air d'éducation. Mets le flamme, t'en es. J'ai aidé à mon public ce soir. Vous pouvez vous applaudir, s'il vous plaît ? Alors, on va jouer à... Trouve la danse et danse. Patricia, Réaïtine, t'es parlé la semaine passée, donc je crois que c'est toi que je prends comme exemple ce soir. Trouve la danse et danse. Descartes, tu nous mets le premier titre. Donc, les dames, c'est très simple. On vous met la musique. Vous devinez la danse de l'époque où la musique, cette musique était à la mode. Mais ici, on n'était pas nés. Forcément. On parle d'un temps qui concerne les plus de 20 ans. Et Mathieu Zalem, moi j'ai 15 ans. J'ai remarqué. Tu as vu ? On va accélérer. Allez, Deka, c'est quand tu veux. Merci. Deka, la copine. Oui. C'est la copine ? La danse. C'est le chériot. C'est ça ? Oui. Deka, mets le chan. Mikku, toi, tu pleures ? conquise le chan. Tiens, tu ne l'as. Tu ne l'as. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Ben 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 ben. Ah non. Moi, tu pleures. Et ça, criee. Ah non. Math, c'est à toi. Allez, Dekka, la musique. On attend que Math s'installe rapidement. Dekka, tu es mauvais aussi. Chéri, c'est quoi le truc? Allez, on applaudit Math. Allez, Math, c'est simple. Dekka te mettra la musique. Tu trouves la danse et tu danses. Allez, Dekka. Merci, Dekka. Math? Chanta Taiba. Lui, la danse? Mathiko. Comment tu as fait Mathiko? Comment tu as fait Mathiko? Hey! Wouhou! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Allez, Larissa! 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 Larissa, Larissa! Arrissa! Allez, Dekka! Je n'ai un coup pour là, c'est Mapuka. On va aller, on va voir. Aller, on est tous! Josée. Oui, la danse? Le tous, c'est Josée. Non, c'est la tous. Josée. Oui, oui, maintenant la danse qui va avec, c'est... l'ambiance de la côtière. Non, c'est Mapuka. Oui. Dekka! Mon Dieu! Oui! Avant, c'est la même chose. En fait, c'est le pire. Non. Oui, c'est le pire. Non! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On a 22 ans pour avoir de tout ça. C'est quoi ? Alors ? Alors Deka ! Oh non ! Non ! Non, non ! Je l'ai pas ! Euh, euh, Rue Tonde D ? Oui. C'est quoi j'ai le tout ? Non ! C'est quoi j'ai le tout ? C'est ça non ? Non, ça c'est pas, c'est pas ça ! C'est ça ! C'est ça ! Bon, attends, attends ! Bon, si congile tout là, c'est quelle danse ? Mais c'est ce que j'ai le tout ? Non, ça c'est pas si congile tout ! Celle-là c'est euh... Ah oui ! Ah si ! C'est pas si congile tout ! Hein ? C'est ça ! Hein ? Merci beaucoup les filles, vraiment ! Je me suis vraiment amusée pour ceux qui nous prennent en marche. Honnêtement, vous avez raté une superbe émission. Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, fait honneur aux femmes, fait honneur aux dames. Et on peut pas parler de dames, on peut pas parler de femmes sans faire un coucou au ministère ce soir. Et je vais demander, s'il vous plaît, d'applaudir madame Magnatier de Sérifou. Elle est la chargée. Elle est conseillère technique chargée du genre au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'institution professionnelle et du service civique. Waouh ! Non, non, mais... Applaudissez fort ! Mais moi, il est plus sympa, hein ! Merci ! Franchement, vous pouvez vous asseoir, je sais que vous aimez bien, hein, madame Magnatier ! Merci beaucoup ! Alors, bonsoir madame Magnatier ! Bonsoir ! Vous allez bien ? Très bien ! On va regarder cette caméra là. Alors, 8 masses, aujourd'hui, qu'est-ce que le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'institution professionnelle et du service civique a prévu pour les femmes ? Alors, je dirais d'abord bonsoir et merci à toutes nos jeunes dames qui se sont déplacées ce soir. Je pense que c'est... Applaudissements Je pense que ça fait partie, en fait, de tout le processus que le ministère fait depuis des années au ministère de la jeunesse sur les questions de femmes. Et ce n'est pas que pour ce 8 masses. Chez nous, le 8 masses, c'est tout le temps, hein, c'est toute l'année. Et parce qu'on essaye, dans tous les programmes qui sont mis en œuvre au ministère, de s'assurer que ces programmes-là touchent les femmes. Parce qu'on a compris, tout à l'heure, vous étiez en train de citer les droits. Le droit à l'éducation. Ce n'est pas un seul claquement de doigts. Ce n'est pas un seul jour que ça se fait. C'est tout un processus. Alors, nous, on a commencé ce processus-là depuis bientôt 5 ans. Et dans tous nos programmes, nous prenons en compte les questions de femmes, de jeunes filles, surtout des personnes en situation de handicap. Je pense que quand on parle de droit aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes qui sont en situation de handicap. Et elles sont doublement discriminées. Donc, nous, on essaie, en tout cas, dans tous nos programmes, de prendre tout ça en compte. Wow. OK. Applaudissements. Une chose aussi que j'aimerais signaler, c'est que ces dames que vous voyez, ces jeunes filles que vous voyez, elles sont issues de tout un programme que nous mettons en œuvre avec l'Office du service civique national. Et vous voyez, venir à la télé, en réalité, ça fait aussi partie du processus pour des droits. Parce qu'il ne faut pas être invisible. Donc, on leur a dit, venez ce soir voir comment est-ce que derrière les caméras, qu'est-ce qui se passe. Il y a peut-être des métiers ici qui vont les intéresser, comment les animatrices se donnent à la tâche. Et puis aussi, vous-même, ça vous permet de découvrir d'autres choses. Ça fait partie de la libération. Donc, c'est vrai, on parle des droits de la femme, mais être visible fait partie aussi des droits que les jeunes filles doivent avoir, surtout à un air du numérique. Il ne faut pas rester invisible. Nous avons Internet, il y a la télé. Il faut rester sur la place publique pour qu'on puisse savoir nos réalités et pour qu'on puisse nous prendre en compte partout, dans tout. Parce que ce qui est fait sans nous est forcément fait contre nous. Assez clair. C'est bon. Alors, comment on intègre nos programmes ? Quelles sont les conditions de participation à ce programme ? Alors, il y a plusieurs programmes. Déjà, je vous conseille de vous approcher d'abord du ministère de la Jeunesse. C'est votre maison, les jeunes qui nous écoutent, qui allaient nous écouter ce soir. Est-ce que vous recevez ? Est-ce que vous nous recevez ? C'est ça aussi ? On vous recevait. On vous recevait. On vous recevait. Et on est disponible pour tout le monde. D'abord, il faut savoir une chose. Le ministère ne se limite pas qu'au ministère qui est à Abidjan ici, au cabinet de M. le ministre Touri Mamadou. Le ministère ne se limite pas qu'à lui. Vous avez trois pans dans le ministère. Vous avez le pan qui s'occupe des questions d'emploi. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ces questions-là, allez-y vers l'Agence Emploi Jeune. Situé au plateau, c'est bien ça ? Situé au plateau. Et puis, on a des démembrements dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Donc, partout où vous êtes dans votre ville, je prends un exemple. Vous vous trouvez à, disons, Corogo. Pour mes alliés, les Cénifaux qui sont là-bas. Sortez de chez vous. Allez-y. Forcement, à Corogo, il y a une agence Emploi Jeune là-bas. Vous partez, vous aurez toutes les informations. C'est pas Corogo là. Parce que, Abidjan, ici, c'est chaud. Partout. Partout, il y a des opportunités. Parce qu'on se base sur ce qu'il y a dans la ville. Et puis, si vous êtes intéressés par tout ce qui concerne les questions de formation, on a dit le droit à l'éducation, à la formation. On vous encourage à intégrer des organisations, des associations. Nous avons une direction pour cela. Nous avons les centres, les institutions socio-éducatives, qui sont en fait des centres où les jeunes peuvent venir apprendre des choses. Nous avons également le service civique. Donc, si vous voulez être comme ces jeunes dames qui sont dans le public, entrer par exemple dans nos centres de service civique, bénéficier du bénévolat. Parce que, oui, nous sommes en train de mettre un corps national de bénévolat en place. Vous pouvez venir vers le centre, les centres de service civique, vers l'Office national du service civique. Les bureaux sont à Abidjan et nous avons aussi des démembrements ailleurs. Et puis, dans vos villes, cherchez les directions régionales du ministère. Vous aurez toutes les informations. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame Magnetier de Sérifou. Merci beaucoup. On vous récompagne. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Merci. Allez. Marthe, Marthe, Larissa, merci d'être passée. On espère que vous avez vraiment kiffé. Oui, c'est fini. C'est trop bien. Oui, c'est fini. Alors, Raïté, merci beaucoup à toutes ces choubis que tu as fait venir sur ce plateau. Merci pour ce beau message en introduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore, Marthe. Cher public, merci beaucoup. Merci beaucoup l'Office du service civique. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et encore une fois, excellente fin, je vais dire fin de journée. Voilà, excellente fin de journée des droits internationaux de les femmes. Bisous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada